Musique Depuis 1663, la Nouvelle-France est gouvernée selon les principes de la monarchie absolue. En résumé, tout le pouvoir vient du roi. Il choisit ses ministres et nomme les administrateurs qui sont envoyés dans les colonies. Les gens ne peuvent pas voter, ne peuvent pas manifester, ni même se rassembler dans un but politique. Le gouvernement tient tout de même compte des besoins de la population et s'assure que tous soient traités avec justice pour maintenir la paix sociale. Dans son palais de Versailles, le roi donne des directives générales au ministre de la Marine, responsable des colonies. Le ministre envoie ses instructions au gouverneur et à l'intendant. Le gouverneur est responsable des affaires militaires et diplomatiques, tandis que l'intendant est responsable de l'administration civile. L'évêque de Québec, responsable des affaires religieuses, a une grande influence au début, mais il est graduellement mis à l'écart de la politique. Tout comme le gouverneur et l'intendant, il a un siège au Conseil souverain, la Cour de justice supérieure de la colonie. La Cour de justice Sous-titrage ST' 501